bonjour toutes et tous j'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui je vais vous parler d'un document qui est un document clé d'un document important pour votre candidature pour un poste donné pour une offre d'emploi donc le cv le cv c'est c'est le document c'est le premier document qui est bien sûr vu et étudié par votre futur employeur vu que le marché de travail maintenant est un marché qui est où la concurrence elle est très rude donc il vaut mieux travailler bien sur votre cv votre cv c'est votre image c'est votre image c'est là où si on peut le dire vous vendez vous êtes en train de vendre votre image dans ce cv donc votre cv doit être bien fait clair précis bien sûr avec des informations exactes le cv c'est un document qui est étudié avant votre arrivée pour passer votre bien sûr pour passer un pour passer un entretien de préembauche donc il faut bien le faire ici je vais vous expliquer étape par étape comment élaborer un cv professionnel avant bon avant de rédiger votre cv la première des choses c'est il faut tenir compte des besoins de son futur employeur donc votre futur employeur qu'est ce qu'il demande dans cette offre d'emploi c'est en fonction de ce de ce que demande votre futur employeur que vous allez travailler préparer votre cv parce que nous tous on a un cv avec nous avons un cv nous avons élaboré un cv avec beaucoup d'informations sur ce cv donc ce que je vous conseille c'est d'avoir un cv avec beaucoup d'informations mais pour dans le cas où vous voulez bien sûr postuler pour un poste donné ou bien sûr répondre à une offre d'emploi vous allez travailler ce cv vous allez prendre toutes les informations bien sûr ou bien extraire les informations qui vont bien sûr qui sont demandées par votre futur employeur en fonction de ce qui est demandé en fonction de l'activité aussi d'entreprise c'est comme ça ainsi vous allez préparer votre cv ou bien élaborer un cv qui répond aux besoins de votre au futur votre futur employeur il faut bien sûr bien sûr vous préparez vous dites bien sûr qui êtes vous ici j'ai mis qui est vous qui est vous là dans votre tête vous allez vous organiser sur ce que vous allez bien sûr écrire ce que vous avez vous allez mentionner qui est en rapport avec vous et vos informations personnelles qu'est ce que vous allez écrire qu'est ce que vous allez mentionner qu'est ce que vous pouvez dire sur vous et donc comme je viens j'ai dit vous allez dire beaucoup vous allez à bien sûr dire beaucoup d'informations ces enfants ces informations doivent être bien sûr choisies soigneusement ce que vous allez dire de vous comment vous allez parler de vous même que pouvez vous apporter à l'entreprise que si vous allez apporter à cette entreprise bien sûr tout ça vous allez vous préparer pour dire qu'est ce que je vais apporter à cette entreprise en fonction bien sûr en fonction de l'activité de l'entreprise en fonction de ce qui est demandé sur l'offre dans l'offre dans l'offre d'emploi qu'est ce qui est demandé là vous allez bien sûr sur votre cv vous allez mentionner ce qui est bien sûr en rapport avec l'entreprise votre expérience ça c'est effectivement c'est l'expérience vos expériences ce que vous pouvez faire pour cette entreprise qu'est ce que vous allez apporter comme votre expérience est ce qu'elle sera utile pour cette entreprise il faut choisir bien sûr vous avez beaucoup d'expérience il faut choisir les expériences qui sont en rapport en rapport avec votre avec cette entreprise organisation structure de votre cv télécharger un modèle format word et le personnaliser donc il faut bien sûr vous avez beaucoup de formats c'est pas la peine de créer un modèle de cv bien sûr vous pouvez le faire prenez d'ici et d'ici des informations et pour des modèles et vous pouvez bien sûr élaborer un modèle spécifique à vous mais vous pouvez aussi il y a des modèles où vous pouvez travailler prendre le modèle et travailler sur ce modèle et le personnaliser en fonction de vos informations est ce que vous allez écrire sur dans ce ce que vous allez mettre dans votre cv donc le format word c'est ce qui est bien sûr word c'est ce qui est conseillé elle est facile à utiliser elle est simple et aussi efficace comme informations vous voulez mettre bien sûr pour la rédaction c'est le format word c'est très facile là je vous ai mis ce sont des modèles de cv comme vous voyez ils sont pas c'est ça c'est simple c'est facile à faire avec bien sûr des couleurs bien sûr c'est organisé des parties qui sont claires donc c'est ainsi qu'on doit bien sûr pour la présentation de ça c'est pour la présentation de votre cv c'est clair avec des couleurs bien sûr si vous pouvez faire une impression avec des couleurs c'est bien c'est c'est meilleur mais bon la présentation c'est c'est l'organisation part et partie vous avez des petits des paragraphes et tout ça ça c'est un cv qui est clair indiquer vos coordonnées donc vous devez indiquer sur un cv la première des choses c'est indiquer vos coordonnées votre nom prénom date des naissances situation familiale adresse électronique et postale vos numéros de téléphone où on peut vous joindre donc tout ça ça doit être clair sur votre cv si on a besoin de vous on va si vous êtes accepté donc on peut accepter on va vous appeler pour pour le poste pour les formations montrer votre niveau d'études et vos diplômes donc les formations vous allez mettre toutes vos formations ce que vous avez étudié comme ce que vous avez comme diplôme là ce que je vous conseille pour les formations il faut toujours mettre l'ordre chronologique il faut les mentionner par ordre chronologique c'est mieux parce que c'est bien organisé et c'est vraiment très clair pour le recruteur le recruteur donc il va voir votre année vous avez eu votre l'année de votre obtention de bac l'année de votre l'obtention de votre licence de votre masque de votre doctorat vous avez un autre diplôme sur autre chose donc vous allez mettre et tout ça vous allez vous organiser par oh c'est mieux de vous organiser pour le format pour les formations il faut les organiser par ordre chronologique c'est clair et c'est simple et c'est facile à lire par le recruteur donc on arrive aux compétences évoquez vos compétences et connaissances liées au poste au quel vous aspirez donc vous allez mettre toutes les connaissances toutes les compétences que vous avez vous avez beaucoup de compte donc vous pouvez faire beaucoup de choses donc il faut les mentionner toutes vos compétences que vous pouvez faire dans ce poste vous êtes comment vous allez bien sûr toutes toutes vos compétences vous allez vous pouvez bien sûr vous êtes quelqu'un de bien organisé vous êtes quelqu'un de qui peut travailler en équipe vous êtes quelqu'un qui qui a beaucoup de connaissances sur le par exemple comptabilité par exemple bon tout 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 beaucoup de connaissances donc il faut toujours mentionner ce que vous savez vous avez compétence que vous avez faire donc l'expérience vérifier bien qu'elles sont parmi vos expériences celles celles qui enrichissent la vision que l'employeur peut avoir de vous donc pour l'expérience vous n'allez pas mettre toutes les expériences que vous avez mais toujours vous allez mettre l'expérience ou vos expériences qui sont en rapport avec votre avec le poste demandé donc vous allez mettre toutes vos expériences et pas mettre toutes les expériences que vous avez bien sûr c'est c'est un poste bon je sais pas c'est un poste de commercial vous allez mettre toutes vos expériences où vous allez vous avez qu'est-ce que vous avez où vous allez vous avez travaillé est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous êtes est-ce que vous étiez un chef de service ou un chef de département qu'est-ce que vous avez fait est-ce que vous étiez un assistant de directeur est-ce que qu'est-ce que vous avez fait avec tout ça il faut le mentionner et toutes toutes les expériences qui sont en rapport avec le poste demandé c'est pas la peine d'aller voir que vous avez je sais pas une expérience sur autre chose et vous allez vous avez travaillé par exemple trois mois comme mécanicien et se demander un commercial et vous à mettre votre expérience que vous êtes un mécanique vous avez une expérience de mécanisme alors que ce n'est pas de moi ce qui est demandé c'est un commercial donc ça c'est un exemple on arrive aux informations additionnelles langues formation réalisée dans d'autres domaines qualité comportementale là c'est là il faut être là il faut être bien sûr très clair il faut la langue si vous si vous parlez deux langues il faut dire que vous parlez deux langues si vous parlez une seule langue vous dites que je vais parler je peux écrire avec une seule langue c'est difficile parce que là on peut pas mentir on peut pas mentir sur les langues parce que pendant votre entretien d'embauche le recruteur va poser vous poser la question dans une dans une langue que vous dites que vous maîtrisez donc c'est pas la peine de mettre que si vous parlez arabe français anglais allemand et vous sur votre cv vous allez mettre toutes ces langues alors que vous pouvez seulement maîtriser par exemple l'arabe français l'anglais donc il va peut-être qu'il y a quelqu'un un recruteur qui va poser la question en espagnol il va voir si vous pouvez maîtriser cette langue formation réalisée dans d'autres domaines donc c'est pas la peine d'en rajouter vous avez des formations qui sont vos formations qui sont réalisées vous dites 1 2 3 4 voilà ce que j'ai réalisé parce que on va peut-être qu'on va vous demander une attestation un certificat puisque de formation est-ce que c'est vrai vous avez fait ça ou bien sûr on va vous tester dans la dans votre période de test dans quelque chose que vous n'avez jamais fait alors que vous l'avez mentionné dans votre cv qualité comportementale c'est pas la peine de pour les qualités comportementales vous pouvez dire que je peux travailler comme ci comme ça mais il faut pas toujours en rajouter et dire voilà je suis fait je fais beaucoup je suis comme ça c'est pas la peine de se vanter beaucoup dire seulement ce que comme vous êtes ce que deux ou trois qualités comportementales c'est assez et c'est vraiment vraiment c'est ce qu'il faut dire c'est pas c'est pas la peine de se vanter de soi même il faut laisser un petit peu aux autres de de d'avoir en vous connaissant plus ils vont avoir beaucoup d'informations sur votre beaucoup de savoir les vos qualités comportementales bon je vous souhaite à tous et à toute bonne chance et je vous dis au revoir et à la prochaine fois